... Des dizaines de parapluies brandies comme le symbole de la protection qui doit être apportée à chaque personne réfugiée qui en a besoin. ... Ces parapluies déambulent dans le centre-ville, une procession joyeuse direction le lieu d'Europe pour le point d'orgue d'une semaine de manifestations, d'expositions d'art, de conférences et de rencontres culinaires. Des personnes de tous horizons se sont réunies autour des réfugiés venus en nombre pour cette grande fête qui leur est consacrée. Le but est de porter un regard différent sur les migrations forcées. C'est une semaine qui est basée sur cette philosophie, déconstruire les préjugés, changer le regard sur la migration, parler au grand public, donner la parole aussi aux personnes issues de la migration pour qu'elles expliquent leur parcours, comment elles ressentent leur accueil et leur intégration en France. Je pense que ça crée des échanges riches et intéressants. Et si on a réussi à faire changer quelques avis, on sera très satisfait. Faire changer quelques avis, ça passe aussi par une information claire. L'ONU compte en 2018 71 millions de personnes à travers le monde qui ont dû fuir leur foyer. Sur ces 71 millions, 25 millions sont des réfugiés, dont pour la moitié des enfants. Mais le directeur du foyer Notre-Dame tient à mettre en regard ces chiffres avec la situation barinoise. En 2018, on a dénombré sur la plateforme d'accueil de demandeurs d'asile sur le Barin un peu moins de 4000 personnes qui sont arrivées, qui se sont présentées. Et globalement, au terme de l'examen de la demande d'asile, on estime entre 25 et 30% le nombre de personnes qui vont obtenir soit une autorisation de séjour provisoire, soit le statut de réfugiés. Soit environ un millier de personnes régularisées en 2018 dans le Barin pour une population de 2 millions d'habitants. Pour favoriser l'insertion de ces personnes qui s'installent sur notre territoire, des initiatives voient le jour. C'est le cas de l'association Makers for Change, portée par des citoyens, qui veut créer des rencontres entre les communautés. De manière plus spécifique, c'est d'accompagner des personnes qui ont des difficultés à trouver de l'emploi et des personnes issues de la migration forcée à trouver des opportunités et de pouvoir reconstruire localement une période de leur vie. L'insertion professionnelle et l'ouverture sur l'autre, c'est aussi le crédo du Refugee Food Festival, mais à travers un élément commun à tous, la cuisine. La cuisine, c'est un moyen de communication et de création de liens qui est universel. Parce que, quelle que soit notre nationalité, notre origine, notre culture, on mange tous deux, trois fois par jour. Voilà, donc nous, on utilise la cuisine qui ne permet pas forcément d'utiliser le langage. En fait, on n'a pas besoin de mots pour cuisiner. On est juste les uns à côté des autres. On se montre, en fait. On échange à travers la gestuelle, à travers nos savoir-faire. Ça nous permet du coup de pouvoir valoriser les compétences des personnes réfugiées avec lesquelles on travaille et de contribuer aussi à changer notre perception et notre regard sur les personnes et sur la migration forcées. Pendant cette semaine-là, huit restaurateurs de la ville et leur chef accueillent un cuisinier réfugié le temps d'un déjeuner ou même toute une semaine. C'est le cas de la vignette à la Robertsau qui propose un menu syrien. On participe au Refugee Food Festival cette semaine. On a une chef syrienne, Fatema, qui est avec nous en cuisine. Donc, elle nous fait le menu. Donc, à Siette de Medze, vous avez taboulé, caviar d'aubergine et moutabal. D'accord. Et elle nous fait donc le chichu barek samoussec. Donc, c'est de la mio-épicée qui est servie avec le menu. Un peu plus tôt en cuisine, le chef résident, Michel Roche, fait le point avec Fatema, une jeune femme syrienne qui a fui à Lep en 2015. Moutabal, on est bon. Peut-être, moutabal, il faudra faire demain. Oui. Depuis un peu plus d'un an, Fatema reconstruit sa vie à Strasbourg. Cette passionnée de pâtisserie intègre pour la semaine l'équipe du restaurant. Nous, on découvre une autre façon de travailler. Des techniques qu'on n'a pas l'habitude de faire, des produits qu'on ne travaille pas forcément non plus. Puis, elle, elle voit aussi comment ça se passe dans notre cuisine. Au début, elle était un peu surprise aussi parce qu'on n'a pas le même rythme de travail. Et non, là, ça va, c'est un échange. C'est du partage, c'est la cuisine. Persil, deux fois ça encore ? Oui. Deux fois ça ? Oui. Pour Fatema, si cette semaine est comme un stage accéléré, c'est surtout l'occasion de rencontrer du monde et d'échanger avec des collègues, même d'un jour. De quoi lutter contre la solitude et l'isolement auxquels sont confrontées les personnes réfugiées. Le chef, Michel, très, très, très gentil, super gentil. Plus la croum, j'ai bien aimé du parti, du parti si bien avec d'un restaurant, avec Michel, ça, super chef. Oui, j'ai très contente. Pour le chef Michel, comme l'appelle Fatema, cette rencontre lui permet de voir de nouvelles choses et d'élargir son arsenal culinaire. Mais plus encore, pour lui, les restaurateurs ont tout à gagner à se tourner vers les réfugiés. Je pense qu'il y a 60% des restaurateurs français qui cherchent du personnel. Tout le monde se plaint. Dans les CFPAR, on arrive de moins en moins à former des gens. C'est de plus en plus difficile. Et donc, en fait, des fois, il y a juste des gens qui ont 40 ans, qui ont 20 ans d'expérience dans un autre pays, qui viennent d'arriver et qui clairement ont besoin et ont envie de travailler et ont des capacités plein les mains. Donc, à un moment, je pense que la solution, elle est double. À un moment, il faut s'ouvrir. C'est l'ouverture qui créera l'évolution. Richesse culturelle, mais aussi économique, donc. Quoi qu'il en soit, en terrasse, les clients sont ravis. C'est vrai que l'entrée a déjà été succulente avec ce houmous syrien. C'est vrai que j'étais aussi également surpris par le plat. Maintenant, attendons le dessert pour voir si on suit dans la lignée. Une bonne idée, surtout pour les gourmands comme moi, je crois que c'est d'autant plus une bonne idée de commencer la découverte par la cuisine. C'est une autre manière de voir ce problème parce que les réfugiés, tout ce qui est associé, c'est plutôt... On a un regard qui est peut-être un petit peu méfiant. Découvrir leur culture autrement et passer par la cuisine, c'est une excellente idée. Ça nous permet de voir quelque chose de très positif et de changer peut-être notre regard également. Voir les choses positivement et changer le regard, le but semble atteint pour cette semaine des réfugiés. Rendez-vous avec les acteurs de cette semaine sur le marché de Noël de Strasbourg et en juin 2020 pour une nouvelle édition. Sous-titrage ST' 501